Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Bangkok, à la station de Shang Nong-Chi. Nous allons essayer de faire des photographies d'architecture et de patterns. C'est le pont de la station de Shang Nong-Chi. C'est l'un des meilleurs spots de photographie de nuit à Bangkok. Aujourd'hui, nous allons faire des photographies d'architecture et de patterns. Le ciel est un peu claudé, mais je pense que c'est bon, je ne pense pas que nous allons avoir de l'eau. Ma voie est juste de reprendre. Et nous allons marcher de la station de Shang Nong-Chi à la station de Siam. Je vois un bâtiment intéressant, un scrypé. Nous allons tirer la face à l'angle. Alors, allons-y. La forme de conique est très intéressante. Je vais essayer de tirer quelques close-ups ici. Je vais vous montrer le scrypé. La forme de conique est très intéressante. Je vais essayer de tirer quelques close-ups ici. Je vais vous montrer le scrypé. Quand vous vous faites une photographie de bâtiment, Ne tentez pas de prendre votre caméra comme ça. Si vous pouvez, essayez de mettre votre caméra comme ça. essayez de mettre votre caméra comme plus horizontale. Parce que si vous vous faites comme ça, la ligne verticale sera très distorsée. Donc essayez, si possible, essayez de prendre votre caméra au maximum comme ça. Essayez de plus en arrière, si vous pouvez. Donc vous pouvez réduire le problème de la ligne verticale. Qui convergent ensemble. Ok ? Quand vous faites un bâtiment, essayez de aligner un côté du bâtiment. Avec le bord de votre caméra. Donc vous pouvez avoir un scrypé dans votre photographie après. Je vais vous montrer un exemple. C'est très important. C'est très important. Donc, maintenant, nous allons laisser la station de Chong Nongsi. Et nous allons marcher très bien près de la station de Siam. Ne tentez pas de marcher rapidement. Juste tentez de détecter des patterns. Comme je disais, des bâtiments. Parfois, vous devez aller sur une station de train. Pour avoir un bon point de vue. Donc, allons-y. Pour quelques photos verticules, vous pouvez essayer d'encloser. Par exemple, avec une train de BTS, Framant votre photo sur un photos verticule. Je vais vous montrer. Ok. Ici, je ferai les deux tours avec le concrete du Skytrainer. On va voir les résultats après. Ok. Maintenant, nous arrivons près de la tour de Mahanakon. Une tour récente en Bangkok. C'est très bon. Et j'aime l'architecture de l'architecture. Elle ressemble à un upstairs, dans la façade de la tour. Chaque fois que je passe à Bangkok, je découvre quelque chose de nouveau. Par exemple, une tour de Mahanakon. C'est une façade intéressante. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. On va se déplacer sur la station de BTS pour essayer d'avoir un meilleur point de vue de la couleur de la couleur. On va essayer. Ok. Maintenant, j'ai un meilleur point de vue de la couleur de la couleur bleue. Et je vais mettre à ce point de vue avec l'Anakon. Je ne suis pas sûr de ce résultat. On va se déplacer sur le computer. On va essayer de le tirer. Ok. Je vais vous montrer pour le On va se déplacer sur le niveau de la couleur de la couleur. Pour voir une tour de l'anakon intéressante. Ça vous semble que je vous montrerai plus tard. Allons-y. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !